Ainsi soit-il. Nous sommes le dimanche de la quinquagésime, c'est le dernier dimanche avant le carême, dimanche qui est dans la cinquième dizaine de jours avant Pâques. La liturgie de ce jour fait l'éloge de la charité dans l'épître de saint Paul. Et dans l'évangile, l'annonce de la passion, la résurrection, la guérison de l'aveugle-né, figure du salut de l'humanité, veut nous montrer que la croix est nécessaire pour établir dans nos âmes le développement de la charité. Cette charité est indispensable pour entrer au ciel. Hélas, bien souvent, l'âme en état de grâce, qui a la charité, végète. Elle n'échappe pas à une certaine décadence, qui peu à peu la rend si faible qu'elle cède à la première tentation grave. Il est donc important de connaître quels sont les ennemis de la charité, ces ennemis qui provoquent sa diminution. Et puis, quels sont les moyens de l'augmenter ? Voyons d'abord les ennemis qui provoquent sa diminution. Avant d'examiner les causes d'une diminution de charité, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'elle peut diminuer en nous, alors que nous sommes en état de grâce ? Eh bien, saint Thomas s'est posé cette question avant nous. Il fait remarquer que la diminution d'une vertu acquise peut venir soit de la cessation des actes de vertu, soit d'actes contraires à cette vertu. Tout d'abord, la cessation des actes de vertu. Si nous prenons l'exemple de la vertu acquise, la science d'une langue étrangère. Celle-ci dépend d'exercices de grammaire et de conversations souvent répétées. Si l'on reste des années sans parler cette langue, on la perd peu à peu. Il en est de même pour une amitié qui s'entretient par des lettres, des visites, des cadeaux. Si ces actes se raréfient, les liens de l'amitié diminuent. Pour la charité, eh bien, il n'en est pas de même. Parce qu'elle n'est pas une vertu acquise par nos actes. C'est une vertu infusée par Dieu dans nos âmes. On ne peut donc pas la diminuer en cessant de faire des actes d'amour de Dieu. Alors saint Thomas se pose la question de savoir si elle ne peut diminuer en posant des actes contraires que sont les péchés véniels ou les péchés mortels. Puisqu'elle ne peut pas diminuer en cessant de faire des actes. Le péché mortel ne diminue pas la charité puisqu'il la détruit. Et saint Thomas fait remarquer que le péché mortel ne détruit pas directement la vertu de charité parce que celle-ci n'est pas le résultat de nos actes. des actes contraires seront sans effet directs sur elle. Par contre, en commettant un péché mortel, l'état du pécheur devient incompatible avec la charité qui est une amitié avec Dieu et donc qui fait que Dieu la retire de l'âme puisque le pécheur se montre ennemi de Dieu. Quelle est l'action du péché véniel sur cette charité ? Eh bien, le péché véniel ne peut pas diminuer la charité, dit saint Thomas, parce qu'il ne l'atteint pas. En effet, la charité porte sur la fin dernière qui est Dieu et met par-dessus toute chose. tandis que le péché véniel est un désordre qui porte sur les moyens d'atteindre cette fin. Ou en d'autres termes, le péché véniel ne remet pas en cause la fin recherchée qui est Dieu. L'âme reste foncièrement soumise à Dieu même si elle a fait quelques accros en des points qui ne sont pas essentiels. Le péché véniel ne peut pas mériter de la part de Dieu non plus, à titre de punition, une diminution de charité. Car si quelqu'un est fautif en de petites choses, dit saint Thomas, il ne mérite pas de subir pour cela un très grave détriment. Dieu ne se détourne pas plus de l'homme que l'homme ne se détourne de Dieu. Si nous-mêmes, chers fidèles, voulons garder intactes des amitiés qui nous sont chères, bien que nous soyons attristés si elles ont fléchi suite à quelques négligences ou indélicatesse de la part de nos amis, bien combien plus Dieu, qui est infiniment bon et souhaite à tout prix garder les liens d'amitié qu'il a établis avec nous, eh bien Dieu ne se résignera pas à diminuer la charité qu'il a infusée dans nos âmes. Si cette charité ne peut diminuer directement, ni en cessant de faire des actes de charité, ni par le péché véniel, comment va-t-elle diminuer ? Eh bien, elle peut diminuer indirectement, dit saint Thomas, en ce sens que par le péché véniel et par la cessation des actes de charité, l'âme se met en disposition de perdre la charité en tombant dans le péché mortel. Et il est important de comprendre cette question pour que les âmes pratiquantes qui expérimentent régulièrement cela, elles sont en état de grâce, pour qu'elles puissent arriver à s'en sortir, qu'elles puissent voir d'où vient le danger qui les fait tomber régulièrement et quels remèdes il faut employer. Le péché véniel habituel, délibéré, c'est-à-dire qui voulu, dispose indirectement au péché mortel à la perte de la charité. Nous avons dit que les péchés véniels ne pouvaient la diminuer. Ce n'est pas par leur accumulation qui provoquera cette perte de la charité parce que ça voudrait dire que le dernier péché véniel de toute une série aurait l'effet d'un péché mortel. Ça serait absurde. Les péchés véniels délibérés par leur multiplication disposent au péché mortel en ce sens qu'ils habituent l'âme à dire oui aux attraits du péché et donc la volonté de résistance à ces attraits diminue. Si bien que quand une tentation grave se présentera, l'âme n'aura plus la fermeté de dire non. De plus, celui qui pêche véniellement s'habitue à ne pas se soumettre à Dieu dans les petites choses. Alors, quand il devra se soumettre dans des choses plus graves dont l'infraction sera péché mortel, eh bien, il n'y arrivera pas. Deuxièmement, la cessation des actes de charité dispose aussi indirectement à perdre la charité. De même qu'une amitié humaine ne se perd pas seulement par la multiplication des petites infidélités, mais aussi par la raréfaction des relations amicales, si on est pendant des années sans se voir. De même, la charité ou amitié avec Dieu ne peut se perdre seulement, non seulement, par la multiplication des péchés véniels, mais aussi par la raréfaction des actes de charité. Vous savez que la nature a horreur du vide. Si la vie de l'âme n'est plus remplie par une activité surnaturelle dont le principe est la charité, les mauvaises tendances naturelles reprendront le dessus. Elles deviendront l'occasion de nombreux péchés véniels. La ferveur de la charité s'en trouvera amoindrie. C'est-à-dire que sans diminuer directement en elle-même, elle perdra sa liberté d'action et de rayonnement. On peut prendre une comparaison. Si un homme bien vigoureux a un bras immobilisé, il n'a pas sa liberté d'action, bien qu'il ait toujours la même force. Ou encore une lanterne, si elle est noircie, si les vitres de la lanterne sont noircies, elle a toujours la même intensité lumineuse, mais elle ne peut plus donner la même lumière. Une âme en état de grâce, c'est la même chose. Si nous sommes dans cette situation, eh bien, on ne verra pas suffisamment les pièges tendus par le démon et on n'aura pas une suffisante liberté d'action pour échapper au danger lorsqu'il va se présenter. Et donc, on tombera. C'est un constat que nous avons tous fait. Si notre vie surnaturelle ne grandit pas, non seulement on n'avance plus, mais on recule et on finit par chuter. C'est une vérité absolument certaine que la charité doit croître en nous. C'est l'enseignement de saint Paul qui nous dit dans d'autres épîtres « Croissez dans la charité. Je prie pour que le Seigneur augmente en vous de plus en plus la charité afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient d'une sainteté irréprochable devant Dieu. » Puisque c'est une question de salut, il importe de connaître les moyens de faire grandir cette charité. Et il faut faire remarquer que la charité étant une vertu infuse qui a pour objet Dieu aimé par-dessus toute chose est le prochain sans exception, eh bien, elle ne peut pas augmenter en extension. Par contre, elle peut augmenter en intensité. C'est la loi de la charité. Cette loi de croissance nous oblige à la générosité. Le sentier qui mène au sommet d'une montagne devient de plus en plus raide et exige des efforts plus grands. Sinon, le randonneur abandonnera l'ascension. Eh bien, il en est de même de notre vie chrétienne. Pour atteindre le sommet qui nous conduira au ciel, il faut faire de plus en plus d'efforts. Alors, la croix seule va nous donner cette générosité, cette croix qui va nous faire embrasser généreusement tous les renoncements pour conformer notre volonté à celle de Dieu. Ça comprendra la mortification, les renoncements de toutes sortes, l'obéissance au commandement de Dieu, la fidélité à nos devoirs d'État, mais aussi cette soumission à toutes les épreuves que le bon Dieu nous envoie et qui ne viennent pas de nous, mais qui sont faites pour nous faire grandir en charité. Saint Louis-Marie de Bonfort dit que si nous voulons que Dieu augmente en nous la charité, eh bien, c'est un petit peu comme le feu qui se nourrit du bois. Cet amour de Dieu, il a besoin d'une nourriture que sont les croix. Les épreuves, personne n'y échappe, que ce soit des épreuves de santé, corporelles, morales ou spirituelles, des contrariétés extérieures, des oppositions, des persécutions. Et quand la volonté du bon plaisir de Dieu nous envoie ces épreuves, on ne peut pas donc y échapper. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut apprendre à bien souffrir, à profiter de ce que le bon Dieu nous envoie pour en tirer des fruits. Et Saint Louis-Marie de Montfort donne quatre conseils à ce propos. Quand la croix se présente, quelle que soit sa forme, il faut tout d'abord penser que Dieu nous regarde avec complaisance. Il est un petit peu comme un général qui regarde son soldat qui est dans la bataille et qui se bat avec courage. Deuxièmement, Dieu est tout-puissant. Il dispose tout, il tient tout dans ses mains. Donc, il permet tous ces maux, que ce soit des tentations, que ce soit des épreuves de santé. Il les permet, il ne les permet pas plus grands que ce que nous pouvons supporter. Il nous assiste dans l'épreuve d'une grâce puissante et cette grâce correspond à la force et à la durée de la tentation ou de l'affliction. Troisièmement, il faut contempler Jésus-Christ crucifié. Il est la solution de toute difficulté et la victoire contre tout ennemi. En voyant combien Jésus innocent a souffert, comment pourrions-nous nous plaindre, nous qui sommes pécheurs ? Et quatrièmement, il faut penser à la récompense qui nous est promise. « Je ne donnerai ma récompense, dit notre Seigneur, qu'à celui qui souffrira et vaincra par la patience. » Et ailleurs, il dit encore « Le royaume des cieux appartient à ceux qui se font violence. » Pendant ce carême, nous allons être stimulés à suivre généreusement notre Seigneur Jésus-Christ. Tout nous incite à l'effort, à la générosité. On vous a proposé la petite plaquette du cardinal Mercier qui donne plein d'idées très simples mais qui demanderont beaucoup de générosité pendant le carême si nous voulons tenir ces résolutions. Alors, il est encore bon de se rappeler quelques conseils de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Tout d'abord, il ne faut pas nous procurer des croix par notre faute. Si nous nous appliquons à accomplir du mieux que nous le pouvons tous nos devoirs, les croix ne manqueront pas. Deuxièmement, il faut demander la sagesse de la croix dans la prière. Nous sommes tous comme l'aveugle né dans l'Évangile. Nous ne voyons pas, nous sommes aveugles depuis notre naissance et il faut crier vers le ciel Jésus, fils de David, faites que je vois, que je comprenne la bonté de la croix acceptée par amour pour vous. Troisièmement, si nous commettons des fautes qui procurent des croix, des humiliations, des découragements, etc., eh bien, il faut nous humilier promptement. Il faut accepter les conséquences de nos péchés parce que nos péchés portent des conséquences souvent très longues. Eh bien, il faut les accepter avec courage, générosité. Quatrièmement, il ne faut pas croire que nos croix soient grandes, soit pour nous décourager, soit pour nous enorgueillir en se disant tout ce que je souffre, il faut croire que le bon Dieu m'aime beaucoup et je suis certainement bien en avance pour la sainteté. non, nos croix sont souvent bien petites. Il suffit de les comparer à celles de notre Seigneur et des grands saints qui nous ont précédés. Cinquièmement, il faut se rappeler que Dieu ne regarde pas tant la souffrance que la manière dont on souffre. « Souffrir beaucoup, dit Saint Louis-Marie, et souffrir mal, c'est souffrir en damné. » Tout le monde souffre. « Souffrir beaucoup avec courage, mais pour une mauvaise cause, c'est souffrir en démon. » « Souffrir peu ou beaucoup et souffrir pour Dieu, c'est souffrir en saint. » C'est de cette manière-là qu'il faut que nous souffrions. Cette générosité indispensable pour croître en charité, nous l'obtiendrons en le demandant à la Très-Sainte Vierge Marie. Elle, elle a grandi en charité dès l'instant de sa conception. Elle a suivi son Fils jusqu'au pied de la croix. Elle s'est offerte avec lui pour le salut de nos âmes. Alors demandons-lui toutes ces grâces dont elle est la médiatrice et qui nous aideront à accomplir un généreux carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada